Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va aller à la rencontre des agriculteurs qui sont en pleine récolte. On va parler des moissons. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut les Power Boosters. Cette semaine, le programme est chargé. En effet, nous commencerons par un tour des moissons en Touraine où l'on en a vu de toutes les couleurs. Nous parlerons de récoltes de blé qui sont attendues en baisse et nous essaierons de comprendre pourquoi. Ensuite, nous irons à la rencontre de Claude Passeland qui nous a permis de faire ce tour des moissons et qui vous présentera son incroyable collection de tracteurs. Enfin, nous nous rendrons dans le Loiret pour parler biocontrôle avec un agriculteur céréalier, Edouard Billard. Accrochez-vous, mais avant tout, les news. Avec le confinement, les ventes de matériel pour espaces verts ont lourdement chuté au mois d'avril. Pour autant, le constat n'est pas alarmant. Ainsi, dès la sortie de la crise sanitaire, les distributeurs ont rapidement constaté une reprise importante, notamment dans le sud-ouest de la France. Malgré tout, les distributeurs anticipent déjà une baisse de leur chiffre d'affaires pour 2020 autour des moins 10%. En revanche, au niveau des constructeurs de matériel pour espaces verts, certains fabricants tablent sur des ventes records pour 2020. Une différence de résultats vis-à-vis des concessionnaires qui pourraient s'expliquer par une hausse des ventes de petits matériels sur Internet. On le sait tous, cette année, les rendements sont vraiment mauvais. D'ailleurs, vous allez le voir dans le cadre de ce reportage tourné en Touraine. Les moissons ont débuté depuis presque deux semaines dans le secteur de la Touraine. Et les premiers échos sont plutôt négatifs. Certaines zones ont presque divisé par deux leur rendement à l'hectare. Alors, pourquoi ? Nous avons rencontré Daniel Hervoué, agriculteur dans la région, en pleine moisson, afin d'en savoir un peu plus. On est en céréales, principalement colza, blé, tournesol, maïs. Donc, pour l'instant, nous sommes dans la récolte des blés, qui est très mauvaise pour l'année, à cause de l'insecticide, les pucerons qui ont transmis la vue rose à l'automne. Donc, nous sommes sur des rendements de l'ordre de 45 quintaux. Donc, l'exploitation a l'habitude de faire plus près de 70, 75 quintaux. Donc, le manque à gagner est juste dû aux pucerons. Et par l'insecticide qu'on n'a pas pu passer cet automne, à cause de l'humidité, après les semis. Et avant, nous n'avions pas ce problème, parce que nous avions le gaucho mis sur les semences, qui nous aidait jusqu'à début de l'âge des céréales. Un peu plus loin, sur une autre parcelle, Mickaël Maréchaux rencontre des difficultés similaires. Les rendements ne sont pas là, cette année. On a commencé par les orges d'hiver. Il y a eu beaucoup d'eau cet hiver, donc tout a souffert. Voilà, donc, ça, en termes de rendement, les blés, ça varie entre 40 et 75 quintaux. Alors que potentiellement, les années normales, on est plutôt à 70, 75, voire un petit peu mieux. Mais ça fait partie, malheureusement, du métier. Il faut faire avec. Je vous emmène à la rencontre de Claude, alors c'est un fan de l'émission Powerbouze depuis des années. Et vous allez découvrir sa passion, restaurer les tracteurs. C'est grâce à Claude Passelande que nous avons pu, ces dernières semaines, vadrouiller en Touraine. Nous avons fini notre tour chez lui, car il possède une belle collection d'anciens tracteurs. Et chez lui, la collection, c'est une maladie contractée très jeune. Je collectionne, donc, j'ai commencé par les brochures sur la machine à l'école depuis l'âge de 7 ans. Ensuite, les modèles réduits à partir de 1973. Et les tracteurs à l'échelle 1, au début des années 90. Donc, ça a commencé par le 30-20 en 1993. J'aime bien voir l'image identique au modèle sorti d'usine. Il s'est attaché à collectionner les différents tracteurs que sa famille et lui-même ont possédés. C'est pour cela que l'on trouve un Vendœuvre de 1956, premier tracteur dans la famille, qui conduisait déjà à l'âge de 7 ans. Il s'agissait d'un Vendœuvre Superas. Et donc, j'ai retrouvé un modèle à l'identique, en région nantaise. Donc, qui était chez un jardinier du dimanche. Et puis, donc, il commençait à prendre de l'âge. Et donc, il se débarrassait de ce tracteur. En 1963, il a remplacé ce tracteur par un Alli-Schalmers. Donc, marque qui avait racheté Vendœuvre. Et donc, un Alli-Schalmers FD3. Donc, modèle semblable à celui-ci. Sauf que celui-ci est équipé d'un moteur Vendœuvre. Deux cylindres. Refroidissement à air. Alors que celui de mon père était équipé d'un moteur Perkins, 4 cylindres, refroidissement liquide. Mais je ne désespère pas trouver cet Alli-Schalmers équipé d'un moteur Perkins. Alors donc, là, nous sommes devant un John Deere 2140. Que j'ai acheté d'occasion en 1987. Il avait 5000 heures. Et aujourd'hui, c'est un tracteur qui a entre 12 000 et 15 000 heures. Parce que donc, le compteur horaire est arrêté. Donc, il a été restauré par mon fils cadet. Mécanique en excellent état. Donc, il y a juste eu changement de pneu. Et donc, peinture sur ce tracteur. On parle beaucoup du biocontrôle en viticulture, en culture spécialisée, mais peu en grande culture. Justement, vous allez voir ce reportage tourné dans le Loiret, chez un agriculteur céréalier. Je suis exploitant agricole avec mon père. Nous cultivons sur la commune à Tréville, sur une exploitation de 350 hectares, donc au cœur de la Beauce. Essentiellement des grandes cultures, blé, orge, colza. Mais nous avons également pommes de terre, betteraves, poids de conserve, maïs et flageolet. Sur notre exploitation, nous avons introduit les biocontrôles dès mon grand-père. Alors, à l'époque, ça n'était pas considéré comme des biocontrôles. La première chose qui a été introduite, ça a été le cuivre pour lutter contre l'odium dans les betteraves. Puis, mon père a introduit les trichogrammes dès leur début pour lutter contre la pyrale du maïs. Et puis, plus récemment, est venu s'ajouter l'oxyde de fer pour lutter contre les limaces dans le colza. Et pour terminer, de la liminarine pour venir lutter contre la septoriose dans les blétendres. Alors là, on est dans la culture de la betterave. C'est une culture que nous avons sur l'exploitation depuis plusieurs dizaines d'années. Mon grand-père en faisait déjà. Le biocontrôle qu'on va appliquer sur cette culture, c'est le cuivre. C'est quelque chose qui était déjà appliqué il y a plus de 40 ans. Son intérêt, c'est de venir renforcer les défenses immunitaires de la betterave en venant, en tout cas, lutter contre l'odium. Aujourd'hui, l'utilisation du cuivre nous permet de diviser par deux les doses de fongicides appliquées. Là où, il y a une trentaine d'années, il a été utilisé comme seul moyen de lutte contre l'odium. Donc, vraiment, ce biocontrôle vient nous aider à diminuer les doses tout en gardant une efficacité totale sur la parcelle. Donc, dans la culture du maïs, on va utiliser un des biocontrôles qui est le plus connu, qui est donc les trichogrammes. Le but, c'est de lutter contre la pyrale du maïs. Donc, on va utiliser un parasite, une petite mouche qui va venir parasiter la pyrale avant qu'elle vienne faire des dégâts sur nos pieds de maïs. Les trichogrammes, aujourd'hui, sont utilisés en remplacement d'un produit, d'un insecticide. Autrement dit, ce biocontrôle a l'avantage de ne plus du tout utiliser de produits chimiques pour avoir un résultat. En tout cas, on a une efficacité aujourd'hui à 100% et on a plus de 20 ans de recul sur l'utilisation de ce biocontrôle. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois par an qu'on va venir déposer les trichogrammes qui se présentent sous forme de plaquettes en carton, c'est l'occasion pour moi et notre salarié de faire un tour des champs physiquement. Ça prend une demi-journée pour faire une vingtaine d'hectares. On est en général deux ou quatre pour faire ça. Et c'est l'occasion à la fois de voir si dans la parcelle, le désherbage est efficace, voir s'il n'y a pas d'anomalies, voir en même temps s'il y a des différences variétales, tout en luttant efficacement contre la pyrale. Alors là, on est devant la culture de colza. L'enjeu sur cette culture, c'est de la protéger dès son départ des attaques de limaces. Sur l'exploitation, on n'a pas une forte pression limaces, mais malgré tout, on a une présence de limaces régulière. Et on utilise depuis 6-7 ans plutôt des produits à base d'oxyde de fer qui vont avoir une efficacité pour nous aussi probante que des produits chimiques qu'on peut trouver sur le marché. L'idée, c'est que le site de fer va venir, en tout cas, va être appétant, sous sa forme, va être appétant pour la limace. Donc, elle va plutôt se tourner vers ce produit. Et ensuite, ça la rendra inactif, en tout cas, ou inopérante sur notre culture. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas que dès mardi prochain, à 19h, nous serons ensemble, en direct, dans le cadre de l'émission, les tontons-farmeurs. Le thème, les phytos, peut-on sortir de la guerre de tranchées ? Je vous donne rendez-vous mardi, et puis, bien sûr, pour Power Boost vendredi prochain. Bonne semaine à vous, et puis, bonne moisson. Sous-titrage ST' 501